A l'Argus, le 3008, on a adoré. Alors, quand Peugeot lance son nouveau 5008, une sorte de 3008 rallongé capable d'embarquer 7 passagers, on imagine forcément qu'il sera encore plus séduisant que son petit frère. Alors, vrai ou faux ? Alors, quand on vous dit que le 5008 est un 3008 rallongé, c'est vraiment le cas puisqu'il mesure 19 cm de plus en longueur, dont 16 cm sur l'empattement, et ça, ça profite directement à l'espace arrière. Avec le siège reculé au maximum, on peut même quasiment tendre ses jambes, et on profite en plus de tablettes aviation, des stores latéraux et même d'une ventilation dédiée. C'est royal ! Alors, le bel espace à l'arrière permet d'avancer suffisamment le second rang pour avoir de l'espace sur les places d'appoint. Alors, bien sûr, ça reste du dépannage, mais sur ce point, le 5008 est un petit peu mieux loti que ses concurrences Koda Kodiaq et Nissan X-Trail. Et le 5008 est encore plus modulable que son petit frère 3008 puisqu'il embarque 5 sièges indépendants qui sont tous rabattables bien à plat, et le siège avant est lui aussi repliable pour pouvoir embarquer des objets jusqu'à 3,20 m de long. Mais rien qu'en 5 places, on a déjà un beau volume de 700 litres qui peut même grimper à 780 litres si on enlève complètement les sièges de 3e rang. Alors, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est faisable. Malgré son gabarit supérieur, le 5008 pèse seulement entre 50 et 60 kg de plus que le 3008. Du coup, on retrouve toutes les qualités du petit frère, à savoir des moteurs performants, même comme ici avec le petit 3 cylindres à essence de 130 chevaux, du moins à vide. On trouve aussi une tenue de route très efficace en virage, et une agilité vraiment étonnante pour une voiture de cette taille, qui est d'ailleurs toujours servi par ce volant tout petit. Au volant, on n'est d'ailleurs pas dépaysé puisque le 5008 reprend la planche de bord du 3008. On retrouve donc cette fameuse console centrale enveloppante, cet écran tactile de 8 pouces commandé par ces basculeurs qui sont très esthétiques, ou encore les compteurs à affichage 100% numériques et entièrement personnalisables dès le premier niveau de finition. Par rapport au 3008, le 5008 embarque une suspension arrière affermée de 15%, alors ça permet à la voiture d'être mieux tenue sur les bosses quand on roule à 4, 5, voire 7 passagers. Le revers de la médaille, c'est que quand on roule seul, la voiture est un petit peu moins confortable. Alors si vous ne voyagez pas en famille au quotidien, il ne faudra pas hésiter à pratiquer le covoiturage. Et oui, malgré son allure de grand SUV et sa garde au sol annoncée à 23 cm, le 5008 ne dispose toujours pas de vraies transmissions intégrales comme ses concurrents Skoda Kudek ou Nissan X-Trail. Alors il faudra se contenter du fameux système grip control en option qui se compose d'un anti-patinage intelligent à 5 modes et de pneus M plus S. Alors ça permet au moins de prendre quelques chemins de terre comme celui-ci, même s'il vaut mieux éviter les bosses sinon ça secoue, voire de rouler sur la neige en meilleure sécurité. Et oui, on s'en doute, le 5008 est vendu plus cher que le 3008. Le surcoût peut atteindre jusqu'à 2000 euros sur les finitions hautes. Alors ça porte le prix du 5008 à près de 37 000 euros en finition allure avec le Blue HDI de 150 chevaux. Et si on veut la finition haute GT avec le Blue HDI de 180 chevaux, c'est presque 44 000 euros qu'il faudra débourser. Du coup, le 5008 se retrouve placé un petit peu plus cher que ses concurrents directs, les Nissan X-Trail et Skoda Kodiaq. En contrepartie, il offre un équipement un petit peu plus généreux dont vous retrouverez tous les détails sur le site web de l'argus.fr. Alors, 5008 ou 3008 ? Eh bien disons que si vous avez besoin d'un coffre immense ou de 7 places occasionnellement, il faudra bien sûr privilégier le 5008. Maintenant, s'il ne s'agit pas de l'usage principal de la voiture, on peut très bien rester sur le 3008 qui se montre un petit peu plus dynamique à conduire, encore plus confortable et un petit peu plus agréable à regarder. Et avec les 2 000 euros d'économisé, vous pourrez toujours vous offrir la petite patinette e-Kick qui est vendue 1 500 euros en accessoire. C'est une petite patinette à assistance électrique qui se recharge sur son support dans le coffre. Et d'ailleurs, je vais tout de suite aller en faire un petit tour. Et à très vite sur l'argus.fr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada